Selon le programme alimentaire mondial, 66 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire, dont 23 millions en Afrique, ont faim lorsqu'ils sont en classe. Loin de considérer ce fait comme une fatalité, le gouvernement togolais a choisi d'inscrire son action dans la durée à travers le plan national de développement qui rime avec les objectifs 2 et 4 des ODD relatifs à la lutte contre la faim et l'accès à une éducation de qualité. Ainsi, le 6 février 2018, le président de la République, Fort Essozimna Nya Singbe, lance officiellement à Yaka, dans la préfecture de Dufelgu, le projet des filets sociaux et services de base qui prend en compte le programme des cantines scolaires. Le programme vise à accroître l'accès des écoliers des communautés les plus pauvres du Togo à des repas réguliers en fait d'améliorer la fréquentation et la retention dans les écoles des zones ciblées. Le projet des cantines scolaires qui consiste en la fourniture de repas quotidiens aux élèves des établissements publics a effectivement démarré en janvier 2018 sous la supervision de 11 ONG et a pris en compte depuis janvier 2018 304 écoles réparties sur l'ensemble du territoire national. Le ministère du développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse assure le leadership du programme en collaboration avec d'autres ministères dont celui de l'agriculture. Les repas servis aux élèves sont principalement préparés à base des produits locaux. Les cantines scolaires créent ainsi de nouvelles demandes de produits agroalimentaires au bénéfice des producteurs et transformateurs en quête de débouchés. Tout ce qu'on utilise pour préparer à manger aux enfants c'est des produits locaux. Et donc le ministère de l'agriculture avec notre partenaire le PAM travaille pour qu'ils puissent avoir une collaboration franche entre la cantine scolaire à l'école et les organisations des producteurs. Le programme est coordonné par l'agence nationale d'appui au développement à la base qui a la responsabilité de la gestion et du financement. Nous avons les ONG qui sont des partenaires en charge du suivi quotidien. Le comité des parents d'élèves qui reçoivent les semaines des ressources financières des ONG pour donner aux mamans cantines qui se chargent de l'achat de tout ce dont elles ont besoin pour préparer le repas aux enfants pendant les cinq jours de la semaine. Aujourd'hui, le constat est clair. Les cantines scolaires ont un effet bénéfique indéniable sur les taux de réussite ainsi que sur l'état nutritionnel des élèves dans les zones de pauvreté. C'est le cas ici, dans la préfecture de Haro, à l'école primaire publique d'Emeny, localité située à environ 120 kilomètres au nord-est de Lomé. Dans cette partie du pays, le programme des cantines scolaires redonne goût aux enfants. Avant la cantine scolaire, les enfants ont vraiment des problèmes, surtout ceux qui viennent de loin. Mais actuellement, à midi, ils sont à l'école, ils mangent, ils s'amusent et après, ils apprennent leurs leçons pour attaquer les cours de la soirée. Le taux de réussite augmente chaque année. Par exemple, cette année, au CPD, nous avons 90%. Avant la cantine scolaire, notre effectif était de 270. Alors que cette année maintenant, nous sommes à 374. 169 garçons, dont 205 filles. Les 374 élèves de cet établissement ont droit chaque jour de classe à un repas équilibré. Les mercredis sont exceptionnels. La cause, menu du jour, purée de maïs accompagnée de la sauce à des mains, aux poissons et orange au dessert. Un menu qui fait saliver. À Yaka, dans la région de l'Akara, préfecture de Doufelgou, le président Forgna Singbe visite les élèves pendant le déjeuner. Ici, le menu est composé du haïmolu, mélange du riz et du haricot, accompagné de la sauce tomate, chou, poissons au dessert, jus d'orange. Elles sont chargées de l'approvisionnement dans les marchés locaux. La préparation des aliments, la distribution des repas sur place. Elles, ce sont les mamans cantines. Il s'agit généralement des femmes qui préparaient et vendaient de la nourriture aux élèves dans les écoles ou encore des volontaires. Aujourd'hui, des emplois sont créés dans les cinq régions grâce à ce programme. La Nadeb a formé près de 1000 femmes dans la préparation des repas à partir des denrées locales. Le ministre du développement à la base sur le terrain se réjouit de l'impact du programme des cantines scolaires. Les établissements ont vu leurs effectifs doubler. L'EPP Gapé et Thuée, situé dans la préfecture de Zio, à environ 30 km de Thévié, en est un exemple. Depuis que nous avons commencé par mener ces actions à l'endroit des enfants, les taux de fréquentation scolaire sont nettement améliorés et également les taux de succès à l'école. Donc c'est pour nous de très bons paramètres qui montrent la pertinence de ce genre d'action que nous sommes appelés à amplifier. À l'EPP Gapé-de-Vicope, dans la préfecture d'Aguenive, l'ONG Club africain des petits-déjeuners basé au Canada prend désormais en charge le petit-déjeuner des élèves de cet établissement en collaboration avec la Nadeb. Le directeur de l'établissement exprime sa joie. Nous sommes très contents parce que les enfants ici à Gapé-de-Vicope viennent sans petit-déjeuner, sans un sou dans la poche pour manger. Avec l'arrivée du club africain des petits-déjeuners, les problèmes des enfants concernant les petits-déjeuners a trouvé des solutions. Je tiens sincèrement à remercier le CAPD à travers la Nadeb. Nous venons à l'école sans l'argent. Le jour que la maman souffre, nous donnait à manger. Maintenant, grâce à la Nadeb, on mange chaque fois. Je prends mon petit-déjeuner et je dis merci. Quand on venait à l'école, on ne voit pas l'argent pour manger. Et le jour, on reste affamé. Je bois la bruit avec un poteau coin. Que ce soit dans la région maritime ou dans les savannes, la Nadeb, grâce à ses antennes, suit de près la qualité nutritionnelle des repas servis, mais surtout l'hygiène alimentaire. Nous sommes là ce matin pour faire le suivi, pour voir comment la maman cantine se débrouille pour quand même servir à manger aux enfants et comment les enfants apprécient le repas. Nous sommes là pour voir la qualité des mères et dans quelles conditions les enfants sont en train de manger. Un travail a été fait en amont avec elles et on a déjà remarqué qu'elles ont quand même suivi beaucoup de nos instructions. Tout est en ordre. En quoi les chiffres publiés par la Nadeb au titre de l'année 2019, les cantines scolaires ont été mises en œuvre dans 314 écoles primaires publiques et a permis de fournir 26,399,781 repas à 94,181 écoliers. Des performances qui se positionnent bien au-delà des objectifs de 72,000 écoliers. Faut-il souligner que le programme des cantines scolaires est financé conjointement par l'État togolais et la Banque mondiale, respectivement à hauteur de 1 milliard de francs CFA dans 143 écoles et 1,5 milliard de francs CFA dans 161 écoles chaque année. Le financement de la Banque mondiale est de deux ans, mais l'État togolais poursuit les efforts de mobilisation de ressources en vue non seulement de sa pérennisation, mais aussi et surtout de son extension à toutes les écoles des zones les plus pauvres du pays. Merci CFA!